Des milliers de boulettes noires, visqueuses, sont ramenées par les vagues sur le sable. Ce sont des galettes d'hydrocarbures, plus ou moins grosses, de 2 à 30 cm de large. Les promeneurs peinent à les distinguer, elles sont mélangées aux herbes de Posidonie, des galettes qui souillent les plages mythiques de Saint-Tropez et Ramatuel, sur 17 km de long. On vient voir l'étendue un peu des dégâts, on vient tous les étés avec nos enfants ici. Donc ça nous fait un peu mal au cœur de voir ce qui se passe quand même. On hallucine sur l'état de la plage, parce qu'on n'avait pas du tout été mis au courant que ça pouvait arriver jusqu'à nos côtes. Ces résidus d'hydrocarbures proviendraient des soutes des deux navires entrés en collision au large du Cap Corse le 7 octobre dernier. En quelques heures, le patron du restaurant laissa l'un rempli une quinzaine de poubelles avec ses déchets. Si l'accident il a eu au large de la Corse, Vendès ça ramène ici. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin vous ? Moi je ramasse tant que je peux. Sur place, les gendarmes vérifient l'étendue de la pollution. Les plages de Pamplone et de l'escalée à Ramatuel sont touchées. Celle des Salins et de la Mouta Saint-Tropez également. Toute baignade est interdite. Les autorités attendent maintenant que tout le pétrole arrive sur les côtes méditerranéennes. Dès que tout sera, en espérant que ça va cesser rapidement, à ce moment-là on interviendra pour nettoyer sur les plages. Ce sera quand même plus facile que de moi. Ce qui m'inquiète c'est les rochers, les petites criques où l'accès est plus difficile. Le plan Paul Martère a été déclenché et une cellule de crise a été activée pour prendre en charge ces déchets dangereux pour l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada